Bonjour. Une semaine plus tard, soit le 28 janvier 1763, Jean-Jacques Rousseau écrit une seconde lettre à son protecteur, le maréchal de Luxembourg. Il décrit le Val-de-Travers et le village de Mottier, où il a trouvé refuge. Il y relate notamment sa visite de la grotte de Mottier. Prêt à partir sur les traces de Rousseau spéléologue ? Jean-Jacques Rousseau au maréchal-duc de Luxembourg, à Mottier, le 28 janvier 1763. Il faut, monsieur le maréchal, avoir du courage pour décrire en cette saison le lieu que j'habite. Des cascades, des glaces, des rochers nus, des sapins noirs couverts de neige sont les objets dont je suis entourée. Et, à l'image de l'hiver, le pays, ajoutant l'aspect de l'aridité, ne promet à le voir qu'une description fort triste. Aussi a-t-il l'air assez nu en toute saison, mais il est presque effrayant dans celle-ci. Il faut donc vous le représenter comme je l'ai trouvé en y arrivant, et non comme je le vois aujourd'hui, sans quoi l'intérêt que vous prenez à moi m'empêcherait de vous en rien dire. Figurez-vous donc un vallon d'une bonne demi-lieu de large et d'environ deux lieux de long, au milieu duquel passe une petite rivière appelée l'Areuse, dans la direction du nord-ouest au sud-est. Ce vallon, formé par deux chaînes de montagne qui sont des branches du mont Jura, et qui se resserrent par ces deux bouts, reste pourtant assez ouvert pour laisser voir au loin ces prolongements, lesquels, divisés en rameaux par les bras des montagnes, offrent plusieurs belles perspectives. Ce vallon, appelé le Val de Travers, du nom d'un village qui est à son extrémité orientale, est garni de quatre ou cinq autres villages, à peu de distance les uns des autres. Celui de Mottier, qui forme le milieu, est dominé par un vieux château désert, dont le voisinage et la situation solitaire et sauvage m'attirent souvent dans mes promenades du matin, d'autant plus que je puis sortir de ce côté par une porte de derrière, sans passer par la rue ni devant aucune maison. On dit que les bois et les rochers qui environnent ce château sont fort remplis de vipères. Cependant, ayant beaucoup parcouru tous les environs et m'étant assis à toutes sortes de places, je n'en ai point vu jusqu'ici. Outre ces villages, on voit, vers le bas des montagnes, plusieurs maisons épargues, ce qu'on appelle des prises, dans lesquelles on tient des bestiaux, et dont plusieurs sont habités par les propriétaires, la plupart paysans. Il y en a une, entre autres, à mi-côte nord, par conséquent exposée au midi sur une terrasse naturelle, dans la plus admirable position que j'ai jamais vue, et dont le difficile accès m'eut rendu l'habitation très commode. J'en fus si tentée que, dès la première fois, je m'étais presque arrangée avec le propriétaire pour y loger. Mais on m'a depuis tant dit de mal de cet homme, qu'aimant encore mieux la paix et la sûreté qu'une demeure agréable, j'ai pris le parti de rester où je suis. La maison que j'occupe est dans une moins belle position, mais elle est grande, assez commode, elle a une galerie extérieure où je me promène dans les mauvais temps, et, ce qui vaut mieux que tout le reste, c'est un asile offert par l'amitié. La reuse a sa source au-dessus d'un village appelé Saint-Sulpice, à l'extrémité occidentale du Vallon. Elle en sort au village de Travers, à l'autre extrémité, où elle commence à se creuser à un lit qui devient bientôt précipice, et la conduit enfin dans le lac de Neuchâtel. Cette reuse est une très jolie rivière, claire et brillante comme de l'argent, où les truites ont bien de la peine à se cacher dans l'étouffe d'herbe. On la voit sortir tout d'un coup de terre à sa source, non point en petites fontaines ou ruisseaux, mais toutes grandes et déjà rivières, comme la fontaine de Vaucluse, et bouillonnante à travers les rochers. Comme cette source est fort enfoncée dans les roches escarpées d'une montagne, on y est toujours à l'ombre, et la fraîcheur continuelle, le bruit, les chutes, le cours de l'eau m'attirant l'été à travers ces roches brûlantes, me font souvent mettre en âge pour aller chercher le frais près de ce murmure, ou plutôt près de ce fracas, plus flatteur à mon oreille que celui de la rue Saint-Martin. L'élévation des montagnes qui forment le vallon n'est pas excessive, mais le vallon même est montagne, étant fort élevé au-dessus du lac, et le lac, ainsi que le sol de toute la Suisse, est encore extrêmement élevé sur les pays de plaine, élevé à leur tour au-dessus du niveau de la mer. On peut juger sensiblement de la pente totale par le long et rapide cours des rivières, qui, des montagnes de Suisse, vont se rendre les unes dans la Méditerranée et les autres dans l'océan. Ainsi, quoique la reuse traversant le vallon soit sujette à de fréquents débordements qui font des bords de son lit une espèce de marais, on n'y sent point le marécage, l'air n'y est point humide et malsain. La vivacité qu'il tire de son élévation, l'empêchant de rester longtemps chargé de vapeur grossière, les brouillards, assez fréquents les matins, cèdent pour l'ordinaire à l'action du soleil à mesure qu'il s'élève. Comme entre les montagnes et les vallées, la vue est toujours réciproque, celle dont je jouis ici, dans un fond, n'est pas moins vaste que celle que j'avais sur les hauteurs de Montmorency. Mais elle est d'un autre genre. Elle ne flatte pas, elle frappe. Elle est plus sauvage que riante. L'art n'y est à le pas ses beautés, mais la majesté de la nature en impose. Et, quoique le parc de Versailles soit plus grand que ce vallon, il ne paraîtrait qu'un colifichet en sortant d'ici. Au premier coup d'œil, le spectacle, tout grand qu'il est, semble un peu nu. On voit très peu d'arbres dans la vallée. Ils y viennent mal et ne donnent presque aucun fruit. L'escarpement des montagnes étant très rapide, montre, en divers endroits, le gris des rochers, le noir des sapins coupe ce gris d'une nuance qui n'est pas riante. Et ces sapins, si grands, si beaux, quand on est au-dessous, ne paraissant au loin que des arbrisseaux, ne promettent ni l'asile, ni l'ombre qu'ils donnent. Le fond du vallon, presque au niveau de la rivière, semble n'offrir à ces deux bords qu'un large marais où l'on ne saurait marcher. La réverbération des rochers n'annonce pas dans un lieu sans arbres une promenade bien fraîche quand le soleil luit. Sitôt qu'il se couche, il laisse à peine un crépuscule et la hauteur des monts, interceptant toute la lumière, fait passer presque à l'instant du jour à la nuit. Mais, si la première impression de tout cela n'est pas agréable, elle change insensiblement par un examen plus détaillé. Et, dans un pays où l'on croirait avoir tout vu du premier coup d'œil, on se trouve, avec surprise, environné d'objets chaque jour plus intéressants. Si la promenade de la vallée est un peu uniforme, elle est en revanche extrêmement commode. Tout y est du niveau le plus parfait. Les chemins y sont unis comme des allées de jardin. Les bords de la rivière offrent par place de larges pelouses d'un plus beau verre que les gazons du Palais-Royal. Et l'on s'y promène avec délice le long de cette belle eau qui, dans le vallon, prend un cours paisible en quittant ses cailloux et ses rochers qu'elle retrouve au sortir du Val-de-Travers. On a proposé de planter ces bords de saules et de peupliers pour donner, durant la chaleur du jour, de l'ombre aux bétails désolés par les mouches. Si jamais ce projet s'exécute, les bords de la reuse deviendront aussi charmants que ceux du Lignon. Et il ne leur manquera plus que les astrets, des sylvandres et un durfait. Comme la direction du vallon coupe obliquement le cours du soleil, la hauteur des monts jette toujours de l'ombre par quelques côtés sur la plaine, de sorte qu'en dirigeant ses promenades et choisissant ses heures, on peut aisément faire à l'abri du soleil tout le tour du vallon. D'ailleurs, ces mêmes montagnes interceptant ces rayons font qu'ils se lèvent tard et se couchent de bonne heure, en sorte qu'on n'en est pas longtemps brûlés. Nous avons presque ici la clé de l'énigme du ciel de trois zones et il est certain que les maisons qui sont près de la source de la reuse n'ont pas trois heures de soleil, même en été. Lorsqu'on quitte le bas du vallon pour se promener à mi-côte, comme nous filmes une fois M. le maréchal le long des champs du côté d'Odilly, on n'a pas une promenade aussi commode. Mais cet agrément est bien compensé par la variété des sites et des points de vue, par les découvertes que l'on fait sans cesse autour de soi, par les jolis réduits qu'on trouve dans les gorges des montagnes ou le cours des torrents qui descendent dans la vallée, les hêtres qui les ombragent, les coteaux qui les entourent, offrent des asiles verdoyants et frais quand on suffoque à découvert. Ces réduits, ces petits vallons ne s'aperçoivent pas tant qu'on regarde au loin les montagnes et cela joint à l'agrément du lieu celui de la surprise lorsqu'on vient tout d'un coup à les découvrir. Combien de fois je me suis figuré vous suivant à la promenade et tournant autour d'un rocher aride, vous voir surprise et charmée de retrouver des bosquets pour les dryades où vous n'auriez cru trouver que des antres et des ours. Tout le pays est plein de curiosités naturelles qu'on ne découvre que peu à peu et qui, par ses découvertes successives, lui donnent chaque jour l'attrait de la nouveauté. La botanique offre ici ses trésors à qui saurait les connaître et souvent en voyant autour de moi cette profusion de plantes rares je les fous à regret sous le pied d'un ignorant. Il est pourtant nécessaire d'en connaître une pour se garantir de ses terribles effets c'est le nappel Vous voyez une très belle plante haute de trois pieds garnie de jolies fleurs bleues qui vous donnent envie de l'accueillir Mais à peine l'a-t-on gardé quelques minutes qu'on se sent saisi de maux de tête de vertiges d'évanouissement et l'on périrait si l'on ne jetait promptement ce funeste bouquet Cette plante a souvent causé des accidents à des enfants et à d'autres gens qui ignoraient sa pernicieuse vertu Pour les bestiaux ils n'en approchent jamais et ne broutent pas même l'herbe qui l'entoure Les fauchards l'extirpent autant qu'ils peuvent Quoi qu'on fasse l'espèce en reste et je ne laisse pas d'en voir beaucoup en me promenant sur les montagnes Mais on l'a détruite à peu près dans le vallon À une petite lieu de Mottier dans la Seigneurie de Travers est une mine d'asphalte qu'on dit qui s'étend sous tout le pays Les habitants lui attribuent modestement la gaieté dont ils se vantent et qu'ils prétendent se transmettre même à leurs bestiaux Voilà sans doute une belle vertu de ce minéral Mais pour en pouvoir sentir l'efficace il ne faut pas avoir quitté le château de Montmorency Quoi qu'il en soit des merveilles qu'ils disent de leur asphalte j'ai donné au Seigneur de Travers un moyen sûr d'en tirer la médecine universelle C'est de faire une bonne pension à Loris ou à Bourdeux Au-dessus de ce même village de Travers il se fit il y a deux ans une avalanche considérable et de la façon du monde la plus singulière Un homme qui habite au pied de la montagne avait son champ devant sa fenêtre entre la montagne et sa maison Un matin qui suivit une nuit d'orage il fut bien surpris en ouvrant sa fenêtre de trouver un bois à la place de son champ Le terrain s'éboulant tout d'une pièce avait recouvert son champ des arbres d'un bois qui était au-dessus et cela dit-on fait entre les deux propriétaires le sujet d'un procès qui pourrait trouver place dans le recueil de Pitaval L'espace que l'avalanche a mis à nu est fort grand et paraît de loin mais il faut en approcher pour juger de la force de l'éboulement de l'étendue du creux et de la grandeur des rochers qui ont été transportés Ce fait récent et certain rend croyable ce que dit Pline d'une vigne qui avait été ainsi transportée d'un côté du chemin à l'autre Mais rapprochons-nous de mon habitation J'ai vis-à-vis de mes fenêtres une superbe cascade qui du haut de la montagne tombe par l'escarpement d'un rocher dans le vallon avec un bruit qui se fait entendre au loin surtout quand les eaux sont grandes Cette cascade est très en vue mais ce qui ne l'est pas de même est une grotte à côté de son bassin de laquelle l'entrée est difficile mais qu'on trouve au-dedans assez espacée éclairée par une fenêtre naturelle cintrée en tiers-point et décorée d'un ordre d'architecture qui n'est ni toscan ni dorique mais l'ordre de la nature qui sait mettre des proportions et de l'harmonie dans ses ouvrages les moins réguliers Instruit de la situation de cette grotte je m'y rendis seule l'été dernier pour la contempler à mon aise L'extrême sécheresse me donna la facilité d'y entrer par une ouverture enfoncée et très surbaissée en me traînant sur le ventre car la fenêtre est trop haute pour qu'on puisse y passer sans échelle quand je fus au-dedans je m'assis sur une pierre et je me mise à contempler avec gravissement cette superbe salle dont les ornements sont des quartiers de roches diversement situés et formant la décoration la plus riche que j'ai jamais vue si du moins on peut appeler ainsi celle qui montre la plus grande puissance celle qui attache et intéresse celle qui fait penser qui élève l'âme celle qui force l'homme à oublier sa petitesse pour ne penser qu'aux œuvres de la nature des divers rochers qui meublent cette caverne les uns détachés et tombés de la voûte les autres encore pendants et diversement situés marquent tous dans cette mine naturelle l'effet de quelque explosion terrible dont la cause paraît difficile à imaginer car même un tremblement de terre ou un volcan n'expliquerait pas cela d'une manière satisfaisante dans le fond de la grotte qui va en s'élevant de même que sa voûte on monte sur une espèce d'estrade et de là par une pente assez raide sur un rocher qui mène de biais à un enfoncement très obscur par où l'on pénètre sous la montagne je n'ai point été jusque là ayant trouvé devant moi un trou large et profond qu'on ne saurait franchir qu'avec une planche d'ailleurs vers le haut de cet enfoncement et presque à l'entrée de la galerie souterraine est un quartier de rochers très imposant car suspendu presque en l'air il porte à faux par un de ses angles et penche tellement en avant qu'il semble se détacher et partir pour écraser le spectateur je ne doute pas cependant qu'il ne soit dans cette situation depuis bien des siècles et qu'il n'y reste encore plus longtemps mais ces sortes d'équilibres auxquelles les yeux ne sont pas faits ne laissent pas de causer quelque inquiétude et quoi qu'il fallut peut-être des forces immenses pour ébranler ce rocher qui paraît si prêt à tomber je craindrais d'y toucher du bout du doigt et je ne voudrais pas plus rester dans la direction de sa chute que sous l'épée de Damoclès la galerie souterraine à laquelle cette grotte sert de vestibule ne continue pas d'aller en montant mais elle prend sa pente un peu vers le bas et suit la même inclinaison dans tout l'espace qu'on a jusqu'ici parcouru des curieux des curieux s'y sont engagés à diverses fois avec des domestiques des flambeaux et tous les secours nécessaires mais il faut du courage pour pénétrer loin dans cet effroyable lieu et de la vigueur pour ne pas s'y trouver mal on est allé jusqu'à près de demi-lieu en ouvrant le passage où il est trop étroit et sondant avec précaution les gouffres et fondrières qui sont à droite et à gauche mais on prétend dans le pays qu'on peut aller par le même souterrain à plus de deux lieux jusqu'à l'autre côté de la montagne où l'on dit qu'il aboutit du côté du lac non loin de l'embouchure de la Reuse au-dessous du bassin de la même cascade est une autre grotte plus petite dont la bord est embarrassée de plusieurs grands cailloux et quartiers de roches qui paraissent avoir été entraînés là par les eaux cette grotte-ci n'étant pas si praticable que l'autre n'a pas de même tenté les curieux le jour que j'en examinais l'ouverture il faisait une chaleur insupportable cependant il en sortait un vent si vif et si froid que je n'osais rester longtemps à l'entrée et toutes les fois que j'y suis retournée j'ai toujours senti le même vent ce qui me fait juger qu'elle a une communication plus immédiate et moins embarrassée que l'autre à l'ouest de la vallée une montagne la sépare en deux branches l'une fort étroite où sont le village de Saint-Sulpice la source de la Reuse et le chemin de Pontarlier sur ce chemin l'on voit encore une grosse chaîne scellée dans le rocher et mise là jadis par les Suisses pour fermer de ce côté-là le passage au Bourguignon l'autre branche plus large et à gauche de la première mène par le village de Butte à un pays perdu appelé la Côte aux Fées qu'on aperçoit de loin parce qu'il va en montant ce pays n'étant sur aucun chemin passe pour très sauvage et en quelque sorte pour le bout du monde aussi prétendons que c'était autrefois le séjour des Fées et le nom lui en est resté on y voit encore leur salle d'assemblée dans une troisième caverne qui porte aussi leur nom et qui n'est pas moins curieuse que les précédentes je n'ai pas vu cette Grotte aux Fées parce qu'elle est assez loin d'ici mais on dit qu'elle était superbement tornée et l'on y voyait encore il n'y a pas longtemps un trône et des sièges très bien taillés dans le roc tout cela a été gâté et ne paraît presque plus aujourd'hui d'ailleurs l'entrée de la grotte est presque entièrement bouchée par les décombres par les broussailles et la crainte des serpents et des bêtes venimeuses rebute les curieux d'y vouloir pénétrer mais si elle eût été pratiquable encore et dans sa première beauté et que madame la maréchale eût passé dans ce pays je suis sûre qu'elle eût voulu voir cette grotte singulière n'eût s'été qu'en faveur de fleurs d'épines et des facardins plus j'examine en détail l'état et la position de ce vallon plus je me persuade qu'il a jadis été sous l'eau que ce qu'on appelle aujourd'hui le Val de Travers fut autrefois un lac formé par l'areuse la cascade et d'autres ruisseaux et contenu par les montagnes qui l'environnent de sorte que je ne doute point que je n'habite l'ancienne demeure des poissons en effet le sol du vallon est si parfaitement uni qu'il n'y a qu'un dépôt formé par les eaux qui puisse l'avoir ainsi nivelé le prolongement du vallon loin de descendre monte le long du cours de la reuse de sorte qu'il a fallu des temps infinis à cette rivière pour se caver dans les abîmes qu'elle forme un cours en sens contraire à l'inclinaison du terrain avant ces temps contenu de ce côté de même que de tous les autres et forcée de refluer sur elle-même elle dut enfin remplir le vallon jusqu'à la hauteur de la première grotte que j'ai décrite par laquelle elle trouva où s'ouvrit un écoulement dans la galerie souterraine qui lui servait d'acduc le petit lac demeura donc constamment à cette hauteur jusqu'à ce que par quelques ravages fréquents au pied des montagnes dans les grandes eaux des pierres ou graviers embarrassèrent tellement le canal que les eaux n'eurent plus un cours suffisant pour leur écoulement alors s'étant extrêmement élevées et agissant avec une grande force contre les obstacles qui les retenaient elles s'ouvrirent enfin quelque issue par le côté le plus faible et le plus bas les premiers filets échappés ne cessant de creuser et de s'agrandir et le niveau du lac baissant à proportion à force de temps le vallon dut enfin se trouvera sec cette conjecture qui m'est venue en examinant la grotte où l'on voit des traces sensibles du cours de l'eau s'est confirmée premièrement par le rapport de ceux qui ont été dans la galerie souterraine et qui m'ont dit avoir trouvé des eaux croupissantes dans les creuses et fondrières dont j'ai parlé elle s'est confirmée encore dans les pèlerinages que j'ai fait à quatre lieux d'ici pour aller voir Milor Maréchal à sa campagne au bord du lac et où je suivais en montant la montagne la rivière qui descendait à côté de moi par des profondeurs effrayantes que selon toute apparence elle n'a pas trouvé toute faite et qu'elle n'a pas non plus creusé en un jour enfin j'ai pensé que l'asphalte qui n'est qu'un bitume durci était encore un indice d'un pays longtemps imbibé par les eaux si j'osais croire que ces folies puissent vous amuser je tracerais sur le papier une espèce de plan qui put vous éclaircir de tout cela mais il faut attendre qu'une saison plus favorable et un peu de relâche à mes mots me laissent en état de parcourir le pays on peut vivre ici puisqu'il y a des habitants on y trouve même les principales commodités de la vie quoi qu'un peu moins facilement qu'en France les denrées y sont chers parce que le pays en produit peu et qu'il est fort peuplé surtout depuis qu'on y a établi des manufactures de toiles peintes et que les travaux d'horlogerie et de dentelle s'y multiplient pour y avoir du pain mangeable il faut le faire chez soi et c'est le parti que j'ai pris à l'aide de mademoiselle le vaseur la viande y est mauvaise non que le pays n'en produise de bonnes mais tout le bœuf va à Genève ou à Neuchâtel et l'on ne tue ici que de la vache la rivière fournit d'excellentes truites mais si délicates qu'il faut la manger sortant de l'eau le vin vient de Neuchâtel et il est très bon surtout le rouge pour moi je me tiens au blanc bien moins violent à meilleur marché et selon moi beaucoup plus sain point de volaille peu de gibier point de fruits pas même des pommes seulement des fraises bien parfumées en abondance et qui durent longtemps le laitage y est excellent moins pourtant que le fromage de virie préparé par mademoiselle Rose les eaux y sont claires et légères ce n'est pas pour moi une chose indifférente que de bonnes eaux et je me sentirai longtemps du mal que m'a fait celle de Montmorency j'ai sous ma fenêtre une très belle fontaine dont le bruit fait une de mes délices ces fontaines qui sont élevées et taillées en colonnes ou en obélisques et coulent par des tuyaux de fer dans de grands bassins sont un des ornements de la Suisse il n'y a si chétif village qu'il en est au moins deux ou trois les maisons écartées ont presque chacune la sienne et l'on en trouve même sur les chemins pour la commodité des passants hommes et bestiaux je ne saurais exprimer combien l'aspect de toutes ces belles eaux coulantes est agréable au milieu des rochers et des bois durant les chaleurs l'eau n'est déjà rafraîchie par la vue et l'on est tenté d'en boire sans avoir soif voilà monsieur le maréchal de quoi vous formez quelque idée du séjour que j'habite et auquel vous voulez bien prendre intérêt je dois l'aimer comme le seul lieu de la terre où la vérité ne soit pas un crime ni l'amour du genre humain une impiété j'y trouve la sûreté sous la protection de Milor maréchal et l'agrément de son commerce les habitants du lieu m'y montrent de la bienveillance et ne me traitent point en proscrit comment pourrais-je n'être pas touché des bontés qu'on m'y témoigne moi qui dois tenir à bienfait de la part des hommes tout le mal qu'ils ne me font pas accoutumé à porter depuis si longtemps les pesantes chaînes de la nécessité je passerais ici sans regret le reste de ma vie si j'y pouvais voir quelquefois ceux qui me la font encore aimer ici s'achève la seconde lettre de Jean-Jacques Rousseau à Charles-François Frédéric de Montmorency maréchal-duc de Luxembourg merci de votre écoute et si vous voulez en savoir davantage sur le séjour de Jean-Jacques Rousseau à Neuchâtel ne manquez pas de nous rendre visite à la bibliothèque publique et universitaire et de visiter l'espace Rousseau-Neuchâtel où sont conservés les deux manuscrits originaux des lettres que vous avez entendues à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada